Des collines précédemment réduites en gravier sont aujourd'hui transformées en des objets ménagers. Ces mortiers en sont un exemple. Tranquilin, ce jeune tailleur de pierres, a appris ce métier sur le tas. Ça là, ça a pour taille, hauteur 15 cm, profondeur 10 cm et de diamètre 15 cm aussi. Si nous prenons cette matière qui est le granit, ils nous ont dit que c'est la plus dure des matières qu'on appelle la pierre. Donc si déjà nous arrivons à façonner ça, ça donner ça à être utile pour tout le monde, ce serait quelque chose de durable. Ça va prendre du temps avant que ça ne se gâte. Les grossistes des pierres, quant à eux, vont à l'assaut des montagnes, des grottes à la recherche des pierres à revendre. Cette activité est un art ancestral, mais à l'époque, la fabrication de ces objets n'était pas développée par les autochtones des collines. On va dans la brousse pour chercher des bois, pour mettre de feu. Après avoir mis de feu, ça prend assez de temps avant qu'on trouve de traces pour pouvoir casser. On remarque les plus jeunes travaillant sur les sites de concassage. Parfois, cela s'explique, même si la protection des droits des enfants oppose un non radical. Comme il n'a pas le coup ce soir-là, c'est ça, il est venu aider sa maman. On n'a pas encore cette chance-là d'avoir un marché de coulement ailleurs. C'est notre seule place d'exposition qu'on a ici, en face de l'atelier, où on transforme les pieds. Au départ, on a commencé avec une seule meuleuse d'angle, mais aujourd'hui, on est à quatre meuleuses d'angle. Les difficultés qu'on a beaucoup plus rencontrées, c'est au niveau du matériel. On n'a pas de matériel pour pouvoir faire la finition telle que nous souhaitons ça. Ces graviers vont être utilisés plus tard dans la construction des routes et des maisons et les pierres d'ornement vont embellir les domiciles et les lieux de travail.